Les maths peuvent être amusantes, mais pas seulement. Elles peuvent aussi être déconcertantes, surprenantes. Elles peuvent nous inciter à voir le monde différemment, même déconstruire nos propres préjugés sur qui sont les personnes qui font des mathématiques. L'idée, c'était de montrer les multiples facettes des mathématiques. Leur diversité, leur créativité, leur humanité. Nous avons, avec ce projet, une mission de service public fondamentale. Le concept de la Maison Poincaré, c'est un lieu de 900 m² qui accueille une exposition permanente et des expositions temporaires. Comment est-ce que c'est construit ? C'est un parcours que vous allez faire. Vous vous déplacez de pièce en pièce. L'idée, c'est que, comme dans un musée, vous allez voir des choses, mais vous allez aussi, surtout, vivre des choses. L'une de ces manières à la Maison Poincaré, c'est l'expérience Holomath, qui est une expérience de médiation scientifique immersive, collective, en réalité mixte. La réalité mixte n'est pas tout à fait comme la réalité virtuelle ni comme la réalité augmentée. C'est avec une sorte de casque, un peu comme des grosses lunettes, où on voit toujours la réalité. On a des informations qui s'ajoutent en plus. L'expérience, elle porte sur le mouvement brownien, qui est un sujet à l'intersection entre mathématiques, physique et biologique. À nouveau, l'idée, c'est de montrer que les mathématiques sont autour de nous sans forcément qu'on puisse les voir. Et avec la réalité mixte, on peut s'affranchir des contraintes du réel pour aller dans un univers plus inventé, poétique, dans lequel les mathématiques se voient directement. Dans la Maison Poincaré, on a porté un intérêt particulier à l'aspect paritaire. Donc, dans l'exposition permanente, vous trouverez autant de femmes que d'hommes. Pourquoi est-ce que c'était quelque chose d'important ? Parce que malheureusement, les constats sont là. Actuellement, dans le monde mathématique, les femmes représentent plutôt 20% de la population. Donc, on est assez éloigné de la parité. L'idée, c'est de lutter contre les préjugés, les stéréotypes qui sont malheureusement toujours attachés à notre matière. On veut que ce soit la maison, vraiment, pour tout le monde. Et donc, avec un effort particulier pour l'inclusion, pour l'accessibilité. Donc, vraiment, quel que soit son niveau, son appétence pour les mathématiques, on peut venir, on peut trouver quelque chose. Les personnes malentendantes, malvoyantes, sourdes, aveugles, pour tous les publics en situation de handicap, on a travaillé sur des dispositifs muséographiques qui sont adaptés. C'est un musée à vivre, c'est une expérience à vivre. Donc, quand vous allez visiter ce musée, vous êtes acteur et actrice de votre visite. Que l'on aime les maths ou pas, ce n'est pas des prérequis. Pour aller dans un musée des mathématiques, le but, c'est d'aller s'ouvrir vers une science que peut-être qu'on ne connaît pas ou mal, ou dont on peut avoir un peu peur. Que vous soyez spécialiste ou non, venez à la Maison Poincaré, dans ce lieu qui a été pensé pour rendre les mathématiques accessibles à tous et à toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada